L'histoire de la coopérative Isini-Saint-Terre L'entreprise qui est plus que centenaire démontre qu'elle s'inscrit dans ses valeurs pérennes de confiance, de durée, et ça veut dire de satisfaction de l'ensemble de la chaîne, et donc jusqu'au client et au consommateur final, si vous voulez. Cette volonté a perduré au travers de toutes ces décennies. Biomérieux est un acteur mondial dans le domaine du diagnostic in vitro depuis plus de 50 ans. Et Biomérieux reste animé par un esprit pionnier et un engagement pour l'amélioration de la santé publique dans le monde. Notamment quand il s'agit des industriels et notamment industriels de l'agroalimentaire, en fait Biomérieux a à cœur de s'inscrire dans une logique d'innovation pour proposer des solutions, toujours tournées vers la maîtrise des procédés et libérer des produits finis en toute sécurité. Donc les produits fabriqués dans l'entreprise ont toujours été l'expression du terroir. L'expression du terroir, ça veut dire des beurres, des crèmes, des fromages, pâtes molles, camembert et pont-levec, qui bénéficient d'une appellation d'origine contrôlée, qui s'est construite au fur et à mesure des temps, certifiant la qualité des produits. Cette culture qualité, elle, j'en veux dire, transpire dans l'ADN, et ce n'est pas que des mots, c'est aussi des actions, des décisions, on a toujours essayé de valoriser cette qualité. Au sein du secteur laitier, on va retrouver en fait une diversité relativement forte de produits, quand il s'agit de fromage ou encore de poudre de lait infantile, mais par contre il y a une composante commune majeure qui est celle de la qualité de la matière première. Et puis à côté de ça, il y a aussi un autre produit qui s'est développé au fur et à mesure des ans, 70 ans environ, qui est la poudre de lait infantile. Donc cette poudre de lait infantile a permis d'équilibrer l'équation laitière entre la matière grasse et le lait écrémé, qui sont les deux composants principaux du lait. Donc nous avons entamé la construction d'une troisième unité de production de lait infantile, qui aura une capacité supérieure à 25 000 tonnes, ce qui fait qu'au total, la capacité de production de la coopérative d'Issy-Sainte-Mère en lait infantile sera d'environ 70 000 tonnes, ce qui placera la coopérative comme l'un des acteurs majeurs de la production de lait infantile en Europe. On voit qu'on est dans un monde qui va vite, un monde du numérique. Il faut pouvoir avoir la réponse rapidement. Et donc tout le travail que nous avons fait depuis désormais quelques années à Ébiomérieux, c'est d'accélérer le temps, entre guillemets, et faire en sorte qu'un résultat qui a été produit en 96 heures, puisse être produit en une vingtaine d'heures. En microbiologie notamment, on ne peut pas rester sans réponse. Une suspicion doit être confirmée dans les plus brefs délais et avec une réponse fiable et réactive. Pour nous, c'est une vraie fierté de travailler en partenariat avec la coopérative Issy-Sainte-Mère, qui, comme je disais, est un partenaire de longue date avec lequel on a une relation de confiance qui nous permet de développer, d'éprouver et de valider, selon l'ISO 740, un nouveau protocole pour obtenir finalement un diagnostic plus sécurisé et plus précis au service de la sécurité alimentaire et de la santé publique. Alors, le point de départ de ce développement, ça a été de pouvoir contrôler l'ADN résiduel des chronobactères qui peuvent être présents dans les poudes de lait infantile, parce que chronobactère, c'est un germe qui est largement présent dans l'environnement. Et au cours du process de production des poudes de lait infantile, la majorité vont être, s'il est présent, la majorité vont être supprimées. Par contre, il peut rester de l'ADN résiduel issu de bactéries mortes. Et cet ADN de bactéries résiduelles peut être détecté en biologie moléculaire, parce que la biologie moléculaire ne va pas faire la différence entre l'ADN de bactéries mortes ou l'ADN issu de bactéries vivantes. Quand on a un positif PCR, on sait que c'est un positif issu de bactéries vivantes, et que c'est un vrai positif. Pour l'industriel, ça leur permet de gagner un temps précieux en termes de rendu de résultats, et de pouvoir libérer leur lot plus rapidement. Et ça, c'est important pour nous d'être dans le prédictif, parce qu'on sait que plus on anticipe, moins les conséquences seront lourdes pour la coopérative et pour nos clients. Isinis, c'est un client, mais aussi un partenaire, grâce à l'écoute et à la transparence de nos échanges. Clairement, aujourd'hui, Biomérieux a dépassé ce stade de simple fournisseur de matériel, de kit, que ne sais-je, et passé vraiment à une étape d'écoute, d'anticipation des besoins que nous pourrons avoir. Donc, oui, c'est un partenaire. Je pense que la relation avec Biomérieux s'inscrit dans le cadre d'un partenariat. Moi, je crois que c'est un partenariat gagnant-gagnant. Vous, vous nous apportez un savoir-faire. Nous, nous en avons besoin pour optimiser nos analyses, pour apporter de l'attractivité à nos clients, à nos marchés, et être capable, avec une organisation comme la vôtre, Biomérieux, de travailler ensemble, d'être vraiment très près les uns des autres, c'est beaucoup plus qu'une relation fournisseur-client, pour arriver à créer quelque chose de nouveau qui va servir l'intérêt commun. Et l'intérêt commun, ça va, comme on l'a dit tout à l'heure, ça va jusqu'au consommateur final, c'est-à-dire que ça va jusqu'au bébé. Et au travers de tout ça, il y a une cause aussi humanitaire. Et quand on peut oeuvrer ensemble pour le bien-être de Biomérieux, je pense que ça fait très plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada